Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'un Dacia Duster, Blue DCI-115, en version 4 roues motrices, donc la version 4x4, dans une livrée rouge fusion, et dans sa version haut de gamme, la version Prestige. Ce véhicule est donc doté du pack look, avec les barres de toit chromés, les rétroviseurs chromés, les jantalliages Maldives 17 pouces diamantés, on a bien entendu un système d'éclairage avec les feux de jour à LED, donc livrée rouge qui lui va très très bien, avec les vitres arrière surteintées qui sont également dans le pack style, dans le pack look. Ce véhicule, donc dans sa version 4x4, propose un seuil de chargement totalement plat, avec une roue de secours homogène dessous. Panquette, bien entendu, un tiers, deux tiers. Le véhicule est doté d'une caméra de recul, d'un radar de recul. Ce véhicule possède en option également la détection d'angle mort, donc les options sont peinture métallisée, détection d'angle mort, ainsi que roue de secours. Pour ce qui est de la place arrière, donc on est sur une 5 vraie place, avec une place du milieu assez confortable, l'ISOFIX aux deux places latérales, donc des petites poches au manier rando des sièges, les vitres arrières sont bien entendu électriques, condamnables de devant. Intérieurement, le siège conducteur est réglable en hauteur, il possède un accoudoir, que voici, les 4 vitres électriques, nos rétroviseurs électriques, et donc avec le bouton pour activer ou désactiver la détection d'angle mort. Sur ces véhicules, maintenant, le détecteur de luminosité et de série, donc l'allumage automatique des feux. On retrouve un régulateur de vitesse qui est ici, la commande de l'ordinateur de bord, les commandes de radio au volant. Donc nous allons démonter le véhicule. Hop, la tablette tactile, Medianave, donc avec le GPS sur le véhicule directement, donc GPS, clé USB, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, il y a le mis en relic, bien entendu. On retrouve également, donc, une climatisation automatique, le radar de recul qui est désactivable, donc radar de recul et caméra de recul également. Notre molette de sélection, donc, deux roues, quatre roues auto, et le blocage de différentiel avec LOC. Notre sélecteur régulateur ou limiteur de vitesse. Une boîte six vitesses, bien entendu. On conserve un frein à main manuel, tout à fait standard. Sur les versions quatre roues motrices, on a l'aide à la descente en plus. Voilà, le start and stop est déconnectable ici, et là, nous avons un mode éco pour la conduite. Au niveau de l'ordinateur de bord, on peut afficher ce que l'on souhaite devant nous, la température du véhicule, et surtout avoir un compteur numérique, ce qui est plutôt agréable. Donc, le détecteur de luminosité, lui, est là. Voilà, on retrouve à l'intérieur, qui a beaucoup progressé par rapport à l'ancienne génération en termes de finition, de qualité perçue. Il y a une très grande différence. L'ergonomie est bien meilleure. Le réglage des sièges en hauteur via une pompe est beaucoup plus pratique que sur l'ancien modèle. Le volant est beaucoup plus ergonomique. Volant en cuir, également, tout comme le levier de vitesse. Enfin, soft steel, c'est du 6mm cuir, bien entendu. La qualité du véhicule en lui-même a beaucoup, beaucoup progressé. La sellerie est plutôt sympa. Les sièges, on a de bons maintiens dedans. Avec un joli look. Je vous remonte l'extérieur. Voilà, dans cette livrée rouge qui lui va vraiment comme un gant. Et donc, cette face avant avec nos feux de jour à LED. Je ne sais pas si vous les voyez très, très bien. On les verra mieux par ici. Voilà. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce véhicule ou sur ce genre de véhicule, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre site www.automobile.com N'hésitez pas à vous abonner aux présentations de Nico pour connaître toutes les nouveautés en vidéo du garage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vos commentaires sont les bienvenus et vous nous retrouvez également sur Facebook Automobile Bernard Villet et Instagram Automobile Bernard Villet. Je vous dis à très bientôt messieurs dames. Au revoir. Applaudissements 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 Applaudissements